Donc, sa composition est très similaire, que c'est du casier, à l'exception des protéines. Voilà, il n'y a pas de protéines. Cette filtration non-mémulaire, elle dépend d'un facteur très important. C'est quoi ce facteur ? Voilà, c'est la pression de la perfusion du vin. C'est du débit sanguin rénal. Parce que s'il y a une diminution du débit sanguin rénal, ou de la perfusion rénale, il y aurait une diminution de la filtration glomémulaire. Voir un arrêt, s'il y a une baisse très importante du débit sanguin rénal, alors par exemple, les démonstries, les chocs hypovolés, ou de la biogénie. Il y a une diminution, voire un arrêt comme la sténose. La sténose, c'est une minération de la perfusion du vin qui amène le sang vers le vin pour qu'il soit épuleux. Pour qu'il soit épuleux. Cela veut dire que la circulation glomémulaire est une circulation très importante. Vous voyez que, par exemple, le poids des dorins, le poids des dorins par rapport au poids corporel est très bas. Mais, le débit qu'elle reçoit, le débit que reçoit ces dorins, est très important par rapport au débit cardiaque, qui est à peu près assez bien du débit cardiaque. Pourquoi ? Parce que cette circulation glomémulaire a deux bords. Bien sûr, c'est une circulation à la forme glissière qui est nécessaire au fonctionnement des différentes cellules qui ont besoin, des cellules ont besoin d'oxygène et ont besoin de glucose. Donc, toutes les études organisées pour faire leur action et pour leur vie, la vie cellulaire, Oli Boudjura demande de l'énergie, demande de l'oxygène. Alors, il faut, elle n'a pas son gain. Mais, normalement, elle n'a pas son gain. Mais, là, pour son gain, Oli Boudjura est important. Pourquoi ? Parce que, le besoin, c'est pour l'épuration du sang. C'est pour que le rat exerce son fonctionnement. C'est pour ça qu'il faut un débit sanguin, un âme important et constante. Une pression de perpétition, normalement, elle doit être constante. Parce que, le fonctionnement de cet appareil demande du sang. Voilà. D'accord ? Cette fois-ci, nous allons parler de ce qu'on appelle la circulation rénale et du débit sanguin rénal. Parce que, c'est le facteur majeur qui va contrôler ce qu'on appelle le débit de filtration lomérulaire. La circulation rénale va dépendre du flux de perpétition rénale et, par conséquent, du débit sanguin rénal. C'est ça. Alors, la circulation rénale va assurer deux fonctions principales. D'abord, la fonction de l'épuration. C'est pour son fonctionnement. Et pour l'apport des différents nutriments et oxygène pour les cellules rénales. Voilà. Pour leur ménabolisme. Alors, nous allons voir, à peu près, le schéma n'est pas très clair. Mais, ce qu'il faut retenir de ce schéma, que, dans le « i » comme nous l'avons déjà vu, il y a l'abonnement de ce qu'on appelle l'artère rénale. L'artère rénale va se diviser. Elle va se diviser pour donner ce qu'on appelle des entères internaubaires. Ces entères internaubaires vont cheminer en plus de l'article. Alors, on a des entères internaubaires qui vont aller pour le corpeste, pour donner d'abord la responsabilisation du corpeste rénale entre les corpuscles. Oui, elle donne ce qu'on appelle des entères internaubulaires. Et des entères internaubulaires, nous allons arriver au corpeste. Le corpeste prend 90% de la vascularisation du corpeste rénale. Et le reste, c'est pour la médulaire. Et il faut savoir que la médulaire externe est plus vascularisée que la médulaire interne. Pourquoi le corpeste reçoit ce débit, cette vascularisation de grande majorité ? Pourquoi ? Pourquoi c'est-à-dire que la médulaire internaubulaires 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 ? Parce que les dommulaires et les dommulaires se trouvent en grande majorité dans le corpeste. Voilà. Et la petite quantité qui reste, elle se trouve dans la médulaire externe. Voilà. Et après, elles vont donner des os, des os qui vont, voilà, c'est des os qui vont se réduire, vont donner des os qui vont se réduire dans la médulaire. C'est pour ça. La vascularisation, elle est divulgée entre moi. Nous avons des ongles rues, ce qu'on appelle le propulis, qui est en rouge. Voilà, les petites pelotes en rouge qui font du nom et du. Ils vont donner, avant, l'artérium efférant. Et après, nous avons l'artérium efférant. L'artérium efférant, elle va donner naissance au réseau péritubulaire. Le réseau péritubulaire vient de l'artérium efférant. Et nous allons voir pourquoi l'artérium efférant. Ça veut dire qu'ils sortent du nom et du nom et du nom. C'est pas l'artérium efférant qui amène le sang vers le stoculus ou le nom et du nom et du nom. Et aussi, elle va donner ce qu'on appelle les vaisseaux droits. Pourquoi c'est des vaisseaux droits ? Parce que ce sont des vaisseaux qui vont finir très précisément avec les os de L.A. pour les vasculariser. Parce que les os de L.A. vont s'enfoncer dans la rue du lèvre. Et les os de L.A. vont s'enfoncer dans la rue du lèvre. Et chaque tubule doit avoir une vascularisation bien sûr. Alors, cette vascularisation va nous donner ce qu'on appelle les vaisseaux droits ou les vasars rectal. Vasars rectal. Les vasars rectal, ce sont les vaisseaux qui vont hybrider les os de L.A. et les vaisseaux droits qui vont du sang avec les os de L.A. Voilà. Nous avons le... Alors, le principe de commun. Le tubule qu'on brûlait. Donc, c'est là. Il va donner le sens, ce qu'on appelle les os de L.A. Oui, le tubule qu'on brûlait jusqu'à fait. Et le tubule... Le tubule pour les vœux. Voilà. Alors, c'est le reste de la méditation. Nous allons apprendre d'abord l'arrivée de l'artériode à l'ombre. Cette artériode à l'ombre va nous donner ce qu'on appelle le gloméon. Chant de l'artériode à l'ombre doit recevoir l'ombre. Yes. Après cela, nous allons avoir la sortie de ce qu'on appelle l'artériode épérente. Cette artériode épérente doit nous donner ce qu'on appelle la vascularisation péritubulaire. Et aussi, nous allons encore ce qu'on appelle les os de L.A. Les os de L.A. Les os de L.A. Les os de L.A. vont édiger l'os de L.A. Ils vont bien... Ils vont édiger l'os de L.A. Quand l'os de L.A. se trouve dans la médulaire... Dans la médulaire, on dit que les os de L.A. sont des os de L.A. qui vont descendre dans la médulaire. Mais dans toute part de la vascularisation, elle est dans le contexte. Voilà. Là, c'est le contexte. Et là, c'est la médulaire. Nous avons deux parties. Nous avons la médulaire interne et la médulaire interne. Voilà. La médulaire interne et la médulaire interne, reçoivent la plupart... Ils reçoivent la plupart de la masculinité. La masculinité est la masculinité. Et le reste est prépare contre les os. Voilà. Et ça, c'est important. C'est par rapport aux fonctionnalités de chaque seconde. C'est pour ça. Là, nous avons deux les os de L.A. qui sont en France. Alors qu'il y a des néphrons avec de bons os de L.A. Il y a des néphrons avec des courts os de L.A. Voilà. Même les os de L.A. Elles vont pénétrer un petit peu dans la médulaire externe. Et là, il y a des néphrons avec des dents dans la médulaire qui consomment possiblement. Juste pendant le moment, je ne peux pas le faire. Voilà. Oui. 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 Bien sûr. Vous voyez ici que le reste de l'élection, c'est après la santé du bloquerieuse. Voilà. Nous avons un logiciel qui est évident du but et des dents qui vont dériver des autres qu'on appelle les bons arts au médecin. Bien sûr que je peux en l'élection, il va connaître plusieurs médecins. Il va passer par l'ami junior. Il va passer par l'ami junior. Il va arriver sur le bloquer. Après les vaccinés, après les séparés, la visite et l'urèle. la visite, après les séparés, ne font pas en l'esprit. D'encore une fois sur le bloquer. nous aurons une diminution du débit, bien sûr. Le débit dans l'artère et l'artériore inférante sera supérieur au débit dans l'artériore inférante, bien sûr. Pourquoi ? Pourquoi le débit sera moins important ? Non, il y a un intérêt fonctionnel, parce que si ce débit est inférieur au premier début, on peut avoir ici le fonctionnement tubulaire pour qu'il y ait une réinsorption. Il faut que le débit ici soit supérieur au vaisseau pré-tubulaire pour qu'on puisse avoir ce qu'on appelle une réinsorption. Voilà, les différents migréments. C'est la même chose pour les osculaires. Et les osculaires ont un fonctionnement. Après, on va voir ce qui va se passer à ce niveau. Voilà, ce fonctionnement nécessite une vascularisation avant les vies. Voilà, et c'est le contraire pour l'artériore. Bien sûr, l'artériore, elle reçoit une pression hydrostatique assez élevée, qui est à peu près de 45 millimètres de mercure. Cette pression élevée va engendrer ce qu'on appelle la filtration non-rémulaire. Elle va augmenter le débit de filtration non-rémulaire. La pression efficace de filtration est due à la pression hydrostatique qui arrive au numéro. C'est une pression assez élevée pour que l'eau sorte des vaisseaux vers la capsule de l'eau. Mais, après cette sortie d'eau, le débit sera moins important dans la période élevée et, par conséquent, dans les vaisseaux périgériques et les tubules. Lorsque cette pression devient moins importante, l'eau va ressortir du tubule vers le sol. Et pour ce mois, il va se passer ce qu'on appelle une réabsorption. Et avec l'eau, il va sortir d'autres nutriments. Ils vont être réabsorbés. Il y a des nutriments qu'on ingère et ils ne sont pas présents dans l'urine définitive. Mais ils ne sont pas présents dans l'urine définitive, mais présents dans l'urine primitif. C'est l'exemple du glucose. Le glucose, il a la même concentration. Dans l'urine primitif, il y a de l'ultra-viltrate plasmatique que le plasin. Mais, dans l'urine définitive, il n'y a pas de glucose. C'est haut. Vous pouvez passer sur glucose. Il est réabsorbé. Il est réabsorbé à ce niveau. Aussi, nous avons le sodium, le potassium. Il y a plusieurs nutriments qu'on ne peut pas les boire, pas du loup. Ou on peut les boire à des concentrations minières. Cela veut dire qu'ils vont subir une réabsorption. C'est pour ça que ces tubules doivent être vascularisées avec des vaisseaux qui sont avant des vies par rapport aux artérioles artérioles, qui viennent avec une pression hydrostatique élevée, assurant ce qu'on appelle la filtration. Voilà. Pour cela, il faut explorer ce qu'on appelle des vies qui sont urénales. Il est très important. C'est lui qui va générer son pression à ce niveau. Et assurer la première partie qui est la filtration globale. S'il n'y a pas de vies de façon globale, les restes de l'activité... Je ne comprends pas... Ah non, ce qu'il faut savoir... C'est bon, oui, merci. ... Il faut savoir que... Le budget de 4 millions réel est à peu près 600 millilitres par minute. Pour les deux, il faut savoir que ça, c'est pour les deux enfants. Nous allons vous rencontrer ces millions d'euros. Le vies de perfusion rénale qui est à peu près de 600 millilitres par minute. Ah... Bon... ... 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